Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de notre aventure sur Ori and the World of the Wisps. Pas facile à prononcer comme nom de jeu, en tout cas nous avions récupéré notre premier pouvoir dans l'épisode précédent et nous étions arrivés du coup dans une nouvelle région, la région de Niwen. Et malheureusement, nous avions perdu notre ami Koon dans cette histoire, je sens que ça commence très très mal, est-ce que je vais vraiment réussir à me débarrasser de lui ? Oui, 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 c'est bon, je ne sais pas exactement où est-ce que je suis, je ne crois pas avoir exploré cette zone-là précédemment, voilà en effet ça se confirme, je n'avais pas récupéré ce bonus-là. Donc là je suis en train de me balader, maintenant que j'ai mon nouveau pouvoir du coup je peux accéder à de nouvelles zones, donc c'est cette épée de lumière qui a quand même une portée assez impressionnante. Donc je me sens souvent en sécurité lorsque je tape avec, mais finalement il faut que je passe un peu plus attention j'ai l'impression. Est-ce que je peux ? Je ne peux pas monter, ok c'est un échec, bon, ah, regardez, je sens que je ne vais pas pouvoir traverser par contre, de cette façon-là. Et là ça va tomber, non ? Ah, non c'est bon, ça résiste au poids de la pierre, et du coup on peut grimper. Alors ce qui est terrible dans ce jeu, c'est que je ne sais jamais quel est le chemin principal et quel est le chemin secondaire, donc si ça se trouve, je suis en train de rater plein de choses. Voilà, et je me retrouve bloqué. Oh là là, salut toi ! Hop 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 hop, on dirait une sorte de menthe religieuse escargot. Non mais, elle est un peu dans l'abus par contre, cette menthe religieuse escargot, mais non mais, pas possible ça, hop là, hop. Ah oui ils sont deux, je n'ai pas la technique pour les tuer, à chaque fois je prends des dégâts. Attendez, il faut qu'on en tue un, voilà, histoire de se soigner, et de combo le deuxième, ça c'est par contre de témoignage. C'était une technique de lâche, on les a pris un par un, mais ça a fonctionné. Donc, attendez, parce que du coup je me suis retrouvé bloqué ici, et j'ai pas pu voir, notamment, s'il y avait pas par hasard, quelque chose de ce côté-là. Alors là je peux pas y aller, d'ailleurs j'aurais peut-être même pas dû sauter ici. Ouais, là ça va être compliqué de remonter, voilà, c'est bon, parfait. Et là je peux pas revenir sur mes pas, oh là là, donc tout ce qui était à droite là, non attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen, non j'ai pas la plume, je peux pas revenir sur mes pas. Donc tout ce qui était à droite, malheureusement du coup, c'est peut-être potentiellement perdu pour toujours, j'espère pas, j'espère qu'on pourra revenir sur nos pas. Surtout que je vous rappelle que notre mission, d'ailleurs parce que c'est vrai que je vous parle depuis le début, notre mission, alors comment est-ce qu'on ouvre la carte, ah voilà, notre mission est d'aller en haut à droite de la carte, ici. Ce qui explique bien sûr pourquoi je suis en train d'aller en bas à gauche, ah, c'est le principe d'aller, d'aller à l'opposé de là où l'objectif sous-indique d'aller. A priori du coup je suis bon, je suis théoriquement pas sur la quête principale, ah par contre c'est un nouveau pouvoir ça. Alors là je m'attendais pas du tout à trouver un pouvoir ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir, le double saut, ah bah voilà, bah parfait, très bien. C'était donc l'arbre Mario bien entendu. Je veux que nous venons de récupérer un double saut. Ça fonctionne très bien. Adhérent, si vous avez obtenu un nouveau fragment, utilise-le pour adhérer au mur. J'adhère déjà au mur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Permets de grimper au mur, mais je le fais déjà ça. Ah non, je ne le faisais pas, en effet, jusqu'à présent je rebondissais sur les murs, mais je ne grimpais pas dessus. Donc en effet c'est une compétence intéressante, qui théoriquement ne me permet pas d'aller dans de nouveaux endroits, contrairement au double saut. Mais ça me permet de contrôler un peu ma chute, ce genre de choses. Donc c'est pas mal en vrai, en fait c'est pas mal. Voilà, pour une fois on a réussi à l'éliminer sans prendre de dégâts. Ça fait plaisir. Ouais, cette indérence, j'approuve. Peut-être qu'on trouvera mieux pour remplacer apparemment ses runes, vu qu'on ne peut en avoir que trois. Pour l'instant, j'aime bien. Alors attendez, il y a un truc là, non ? J'ai l'impression qu'il y a un... Dans l'arbre, on dirait qu'il y a un pouvoir, mais peut-être que je me fais des idées. Ah, donc on est là, regardez, on revient sur nos pas justement. Bah oui, parce que du coup là, maintenant... Ah non, on a raté. Il faut que je passe par la gauche, je pense. Si je fais comme ça, comme ça, comme ça... Ah, là oui, on a une bonne combinaison de pouvoir, c'est parfait. Allez, ce double sceau va nous ouvrir de... De nombreux endroits, je pense. Alors ça, c'est quoi ? Salut les gars ! La lumière des puits irrigue tout niwenn. Elle connecte, elle soigne ! Ah oui, c'est des puits de téléportation là. Appuie sur X pour activer le puits aux esprits et régénérer ta vie. Ah, ça sauvegarde en plus. Très bien. Bon, j'avais absolument rien à régénérer, mais je suis quasiment sûr que c'est un checkpoint également. Donc, c'est une bonne chose. Oh, alors ça, par exemple, vous voyez, je vous avais parlé dans l'épisode 1 de certains pouvoirs qui nous permettraient d'atteindre des zones qu'on ne peut pas visiter à un certain stade du jeu. Ça, il faut le pouvoir en fait pour casser le sol et je ne l'ai pas actuellement. Donc, il faudrait qu'on revienne ici. Est-ce que j'ai besoin de tuer cet ennemi ? Non, je n'ai pas besoin. D'un autre côté, ça rapporte un peu d'argent. On va le faire. Bon. Alors ici, j'espère que je vais me souvenir qu'il y avait un truc à récupérer. Mais à mon avis, c'est mal barré. Je n'ai pas spécialement une très bonne mémoire pour ce genre de choses. Ouais, on va le tuer lui aussi. Oh là là, ce combo ! Fantastique ! Là, par contre, par exemple, ce n'est pas pratique de s'accrocher au mur. Voilà, parce que je veux juste pousser ça. De pouvoir m'empêcher d'attraper le rocher. Donc, on va bien sûr bloquer le rayon laser. J'ai failli sauter dedans. Tout va bien. Mais là, pareil, je ne veux pas m'accrocher. Voilà. Et du coup, on va obtenir un nouveau pouvoir ici aussi. Mais c'est des pouvoirs plus petits. Ah non, c'est une pierre de... D'accord, ça se ressemble. Donc, c'est une pierre de portail, ça. Alors, je n'ai absolument pas vu où est-ce que je suis censé la mettre pour avancer dans le jeu. Mais on a obtenu un premier fragment de portail. Et donc là, vous voyez, bien entendu, sans le double saut, on ne pourrait pas passer. Allez, on va remonter. En tout cas, je tenais à vous dire que je suis très content de l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle aventure. J'ai vu beaucoup d'anciens qui avaient suivi, bien sûr, le premier let's play. Ils sont, bien entendu, au rendez-vous pour cette seconde aventure. Donc, ça fait plaisir. Et bien entendu, quelques petits nouveaux, puisque, bon, Ori, premier du nom, est quand même sorti il y a un petit bout de temps, il faut le dire. C'est normal. Alors, j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas moyen d'aller voir en haut à droite, là-bas. Je ne crois pas avoir exploré cet endroit. Hop ! Parfait. Et du coup, je pense qu'il fallait le double saut pour venir ici, donc ça tombe bien. Vous voyez, ce n'est pas facile d'esquiver ces petites attaques en pique, là. Alors, est-ce qu'il fallait vraiment le double saut ? Non, en fait, d'accord, je suis déjà passé par là une fois, j'ai l'impression. Donc, ce qui nous intéresse serait plutôt sur la gauche de la carte, à partir de maintenant. Ce qui veut également dire... Ah, tiens, elle est de retour, ça va. Ah, bah, voilà. Ce qui veut également dire qu'on risque de recroiser l'espèce de grand loup, là. Ah, il me manque un deuxième fragment. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça ? Ça. Ça. Et ça. Et voilà ! Il est là, le deuxième fragment ! Et bah voilà, c'est parfait, écoutez. Sans le savoir, j'avais fait les choses dans le bon ordre. Et avec efficacité. J'étais en train de me dire que ce décor me faisait fortement penser, d'ailleurs, ces petits ennemis aussi, à l'univers de princes... Oui, de princesse Mononoke, notamment. Et surtout, encore plus même, j'ai envie de vous dire, à l'univers de Nausicaa. Un peu princesse Mononoke pour l'ambiance, mais surtout Nausicaa, on va dire, pour le côté un peu obscur de cette forêt. Et c'est extrêmement compliqué de faire ceci. Voilà. Non, 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 non. Ah, mais c'est pas possible ! Ça a l'air simple, hein, comme ça, mais en fait, non. Ah, mais je me cogne au plafond, je sais pas quoi, là. Ah, ok, voilà, bon, c'est pas grave. Pourtant, c'est qu'on soit passé. Du coup, ouais, je tue plus forcément tous les ennemis, mais bon. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Je sais... D'ailleurs, attendez, est-ce que j'ai accès à... Non, ok, c'est pas dans l'inventaire qu'on peut acheter des choses. Ouh là, alors, attendez, parce que ça... C'est inquiétant qu'on voit tous ces emplacements vides, je sais pas ce que je vais devoir récupérer, mais... C'est un peu inquiétant. Non, je pense qu'il faudra qu'on croise certains personnages. Ouh là ! Ah, il faut pas tomber dans lui, ici. Ah, bah super ! J'ai fait exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Oui, donc j'imagine qu'il y aura des personnages vendeurs. Qui croisera à certains stades du jeu. Je sais plus comment s'appellent ces... Du coup, dans Nausicaa, ces monstres-là, qui sont des espèces de... De trucs rampants, qui ressemblent beaucoup à ces ennemis violets, là. Mais à mon avis, à mon avis, ils s'en sont un petit peu inspirés. Ce qui est une très bonne chose. Pour ceux qui connaissent le film, c'est un très bon film. Euh, salut, petit Moki. Tu as un esprit ? Alors, tremble, esprit. Tu fais face à Mok le brave. N'est pas très convaincant, je sais, mais je suis courageux. Ou je le saurais si j'avais un trophée. Un trophée comme un crâne d'ol. Ou juste un croc, si c'est trop loin. J'ai entendu le crieur se battre à l'est. Il en a peut-être perdu un ? Ah, donc ça, c'est une quête annexe. Il faut qu'on aille lui chercher une dent du loup. Qui est donc un hall, apparemment. C'est vraiment les pires, ceux-là. Je ne vous aime pas. De la vie, merci. Alors. On est face à un problème. Quoique. Oui, parfait. Je ne sais pas, par contre, si je suis déjà venu ici ou pas. Non, je pense que je ne suis pas venu ici. Ça picote. Tout va bien. C'est ça, ça. C'est le trophée, ça. Oui, c'est ça. Un trophée de choix pour un Moki courage. Ah, donc c'est vraiment toute une zone optionnelle ici. Ah, je n'avais pas vu. On fasse comme ça. Comme ça. Et comme ça. Eh, pas si simple. Pas si simple, pas si simple. Allez, on va lui rendre du coup ça dedans. Enfin, lui rendre. Lui offrir. Personne ne se moquera plus de Moki le Brave désormais. Tiens, c'est pour toi. Je suis courageux mais aussi généreux. Un petit sachet. Ah non, c'est un minerai Gorlek. Quelqu'un peut s'en servir pour réparer des structures. Ah, ma foi. Si jamais j'ai un problème... Un problème de chute dans mon appartement. Non, je ne sais pas. Je comprends à quel genre de structure on va réparer. Je me pose la question en fait. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'XP ce monstre là ? Peut-être que ça vaut vraiment le coup de les tuer. Il me semble que ça rapporte pas mal. Je suis déjà à 407. Non, en vrai, je crois qu'il n'a pas rapporté beaucoup plus. Ah, là par contre, il y avait un côté d'un. Voilà, que je n'avais pas récupéré. Témérité. Ah, augmente les dégâts. Mince, ça va trop vite. Augmente les dégâts de quoi ? Ah, les dégâts infligés et subis de 15%. Moi, je dis... La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, j'ai équipé ce bonus. Ah, c'est quoi ça ? Toujours plus de pouvoir ! Tu as obtenu une nouvelle compétence. Appuie longuement. Ah oui, il faut l'affecter. Utilise de l'énergie pour récupérer de la vie. Ah oui, dans le plus grand des cas, ma foi. Parcourir. Attendez. Ah oui, elle est là. Ah oui, donc, on va avoir... Ah oui, on va avoir un bon lot de compétences, en sachant qu'on ne pourra en utiliser que trois, en tout cas, avec des raccourcis. Donc là, ce serait... Allez, Y. Ok. Il faut bien choisir une touche. Qui me permettra de me soigner. L'énergie étant ses petites... Oui, j'ai sauté en plein là où il a atterrissé. Très bonne idée. Ses petites orbes bleues. Bah là, regardez, tiens. On dirait le pouvoir de Dragon Ball, là. J'ai plus le nom qui me vient en tête. Quand on récupère l'énergie de tout le monde. Alors, à mon avis, s'il y a un secret, il sera plutôt en bas. On va aller voir par là. Alors, ça, ça a l'air clairement intéressant. Bah justement, ça, c'est... Quelque chose qui augmente notre quantité de magie. Notre quantité d'énergie. Il faut qu'on puisse ouvrir la porte. On en a déjà venu, d'ailleurs. Hop. Normalement, on n'est pas venu. C'est juste que la structure ressemblait à un endroit où on a déjà été. Parce que là, par exemple, il faut clairement le double saut. Là aussi. Alors, je ne sais pas du tout où je vais. Ah, mais si, mais si. Je reconnais ici. Ok, ok. Si, si, si. On est déjà venu ici. La question étant, est-ce que notre pouvoir peut nous permettre d'une façon d'une autre... Attendez, je vais ouvrir la carte. Qui serait là. Non, là. Ah ! Pourquoi il y a un machin en rose sur la carte ? On va aller voir. Ça m'intrigue. Ah, donc là, c'est cette pierre, là, à gauche. Pourtant, je suis déjà venu ici. Donc, comment ça se fait que je n'ai pas récupéré cette pierre ? Ah oui, parce que je ne pouvais tout simplement pas la dernière fois. Et donc là, maintenant, je peux. Voilà, un deuxième minerai. Ok. C'est étonnant, mais pourquoi pas ? Ah, mais il y a même toute une zone... Ouh là là ! Ouf ! D'accord. Alors, ça, ce n'est pas très gentil. Donc, c'est quoi ? C'est le terrier de Minuit et le bassin de Luma. Mais ça, vous voyez, encore une fois, c'est à l'opposé de là où je suis censé me rendre. Donc, je pense qu'on va peut-être pas s'engager dans cette direction-là tout de suite, non ? Bon, on va quand même. Soyons un peu fous. On va quand même s'avancer un petit peu. Hop, 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 hop. Pour voir un petit peu ce qui se cache par ici. Alors, donc là, par exemple, je suis mort. Mais dans tous les cas, je ne pouvais pas y aller. On va quand même essayer de... Ça faisait barasser ! On va se fanger, ces ennemis. Lâchement attaqué. Ils sont deux, là ! Vous n'avez pas le droit de faire ça. On va se soigner. La grosse limace dégueulasse ! Ah ! Elle explose, tel un creeper. Mais ce n'est pas possible ! Horrible limace. Donc, en bas, on abandonne. Ici, vous voyez cet ennemi-là, il fait très très mal. Je me demande si ce n'est pas une zone où on est censé revenir quand même plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais l'esquiver. Ça a été un petit échec. On va quand même aller voir là-haut. Le fait d'avoir le double saut me permet d'aller à beaucoup d'endroits. Là, regardez. Par exemple, ici, si on a de quoi ouvrir la porte, on peut obtenir un nouveau pouvoir. C'est intéressant. Oula ! Ça, c'est très bizarre, ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Très bien ! Apparemment, ce scarabée ne m'aime pas. Allez, viens par là, le petit scarabée. Est-ce qu'on ne peut pas, par hasard, le faire se cogner ? Super, j'ai pris des dégâts. Attendez, on va se soigner. Même lui, il faut que je l'élimine absolument. Oh là 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 là. Doucement, s'il vous plaît ! Attendez, on va se soigner. Ah mais pourquoi je prends des dégâts alors qu'il ne me touche même pas, le scarabée là ? C'est bon, il est quasiment mort. Enfin, moi aussi, j'ai envie de vous le dire. Eskive ! Ok ! Il ne reste plus que lui là. Eskive, eskive. On se soigne ! C'est un combat acharné, les amis ! Hop ! On tape ! Non ! Oh 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 ! Qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Allez, descends ! Espèce de lâche ! Voilà, on l'a eu ! Oh non ! C'est quoi ça ? Oh mais je vais mourir là. Ah ! Mais ils sont trop puissants ces ennemis ! Oh j'en ai eu un. Ouh là 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 ! Est-ce qu'on peut encore remonter en mode vie là ? Oh il sort, il sort du truc ! T'as pas le droit d'être là toi ! Reste dans le truc ! Aaaaaah ! J'ai plus qu'un demi-cœur ! Ouh là là là, ouh là là, ouh là là ! Oh ! Je vais essayer de le tuer. Oh la vie est revenue ! Ça c'est plutôt une bonne nouvelle ! Il est quasiment mort là, il est quasiment mort. Voilà ! Et est-ce que du coup j'ai débloqué quelque chose ? Oh ! Ah mais c'est quoi ? Mais ça enchaîne les ennemis là ! Ah c'est une ch... C'est un champ de bataille en fait ici. Oh là, oh là ! Oh non ! La limace dégueulasse ! La limace dégueulasse ! Oh ! Oh bah non ! Eh non mais clairement, d'accord. Ok, vous savez quoi ? Je pense qu'on peut pas faire ça à ce stade du jeu. On peut pas affronter autant d'ennemis à ce stade du jeu. C'était intéressant de tenter. Le challenge était intéressant mais... On reviendra ici plus tard. On retient ! On retient qu'on doit prendre notre revanche sur cet endroit. Là ça ne va pas du tout. Ah, regardez ! Alors j'étais en train de me balader un petit peu pour voir les endroits que j'avais pas encore exploré en revenant sur mes pas. Et là, je viens de rencontrer Lupo, l'illustre cartographe. Enfin, c'est une sacrée tempête. Elle a un peu mouillé mes cartes. Alors je te les fais à moitié prix si tu veux. Après tout, il paraît que tu cherches une amie. Et quoi de mieux qu'une carte pour trouver quelque chose ? Alors, on va lui acheter une carte du marécage. Encore une fois, j'aime beaucoup l'apparence de ce personnage. Est-ce que vraiment ça va me... Ah oui ! Ah oui, 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 oui. Là je valide. Je valide totalement. Alors, d'ailleurs c'est très important. C'est très intéressant cette histoire puisque ça ne me donne pas du tout le chemin pour rejoindre notre cher ami le gardien des marées comme je le pensais. J'ai l'impression que notre objectif est de passer par ici, revenir sur nos pas et d'aller dans cette grande zone. Je pense que c'est ça qu'on est censé faire. Et il nous restera du coup ces endroits là qu'on ira voir plus tard. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. On va monter un petit peu là au-dessus de nous. essayer de découvrir ce que recèle cet endroit. Oh, joli ça ! Ce soleil là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on revient sur nos pas, la luminosité en fait a changé. Et on n'a pas l'impression de repasser à des endroits où on a déjà été. C'est quand même assez bien pensé. Est-ce que je peux l'expréduire dans les airs ? Voilà, parfait. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc caché ici sur la carte. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller le chercher. Voilà, c'était résistance. Réduire les dégâts subis. Ah bah c'est bien ça. Réduire les dégâts subis de 10%. Alors, orbe à tir, les orbes à 2 microns de distance. Donc ça c'est cool aussi. Je pense que pour l'instant on va augmenter le truc. On va réduire... On va enlever du coup la rune de dégâts et on va mettre la rune de résistance à la place. Parce que la rune de dégâts avait une contrepartie un peu gênante quand même de prendre plus de dégâts contrairement à l'orbe de résistance. qui n'a pas de contrepartie. Donc c'est mieux. Forcément. Alors je crois que le passage vers toute la zone qu'on n'a pas encore explorée c'est par ici. Oh, il y a une structure et tout derrière. Tu viens de mirer la vue ? C'est magnifique n'est-ce pas ? La sourde en toute sa plendeur. Les roues du vieux moulin n'ont pas tourné depuis toute une génération de motifs. Et on dit... Quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. Oh. On dirait Kuro. Que fait Shrek ici ? Shrek ? Le fameux ? Quelque chose a dû la tirer de son perchoir. Une menace peut-être ? Ça va peut-être... Ah, peut-être pas toi tout de même. Tu as l'air inoffensif. Il faudrait y remettre. Heureusement pour toi, j'ai toutes sortes d'armes. Ah, là tu m'intéresses mon gars. Je peux te proposer une remise sur ton premier achat uniquement. Bon, je sais pas. Ah oui, ça coûte 400. 400, c'est une remise ? Moi, je trouve que c'est cher. Projette une puissante lance de lumière. Frappe l'ennemi d'un puissant coup large. Génère un orbe spirituel qui attaque pour toi. Ça a l'air un peu chelou, ça. Lance une étoile qui revient à l'envoyeur. Ah, une attaque à distance. S'embrase et ajoute des dégâts de feu à tes attaques. Dépense de l'énergie. Est-ce qu'on veut une nouvelle compétence d'attaque ou est-ce qu'on veut des attaques plus puissantes ? C'est la vraie question. Testons la lance. Alors, profite bien de ta nouvelle compétence. La prochaine te coûtera plus cher. Tu mets tes compétences à l'épreuve. Il y a un sanctuaire spirituel non loin d'ici. C'est un endroit parfait pour montrer de quoi tu es capable. Nous nous reverrons d'ici là. Garde ta lame à portée de main et un oeil vers le ciel. Alors, comment ça les prochaines sont plus chères ? Dis-moi tout. Ah oui, ça coûte 8,5. Très bien. Et du coup, si je veux équiper cette compétence... J'espère que je peux diriger où est-ce que j'envoie le tir parce que... Sinon, c'est bof bof ton histoire. Rembourse-moi. Parce que là, c'était pas fameux femme. Est-ce que je peux faire ce move ? Oui, je peux faire ce move. Ça fonctionne. Et donc là, maintenant... Oh ! Il faut qu'on exporte toute cette zone. Regardez l'ennemi qui roule à l'infini, qui fait même bugger la caméra. Petit bug du jeu ! Ce sont les choses qui arrivent. Ah, ça, ça, là. Voilà. Ça a l'air vraiment dangereux. C'est pas grave. Ah oui ! Il faut que je prenne assez de... C'est horrible. Ce dégâts que je vais me prendre pour rien. Voilà. Assez de hauteur pour accéder à cette zone-là. Je me pose vraiment la question de... Oui, c'est bon. La caméra s'est calmée. J'avais l'impression que ça n'allait pas s'arrêter. Est-ce que je peux récupérer mon énergie avec ça, là ? Oui, je peux. Ah, mais non ! J'ai voulu lui lancer ma lance dessus. Mais à la place, je suis mort. Ok. On va retenter ça, du coup. Alors, attendez. J'ai pas encore l'énergie qu'il faut, là. On va déjà l'enchaîner. Voilà. Là, j'ai l'énergie. Mais non ! Mais ça marche pas du tout ! J'ai pas compris ce que ça a fait, là. Pourquoi ça a envoyé la lance en haut ? J'ai l'impression que j'ai pas encore cerné le truc. Ah, nous avons vu où la petite chouette était tombée. Elle est près du foyer que nous avons dû quitter. Le bois silencieux. C'est où, ça ? Oh, non. En plus, il a besoin de la plume pour voler. Kolo qui est gentil, il peut aider. Oh, mais qu'est-ce donc, là ? Les yeux du grand Kolo qui ne laissent passer que ceux qui en sont dignes. C'est ce que dit la légende, du moins. Bien sûr, ce n'est pas Kolo, ce n'est qu'une statue. Maintenant que j'y pense, elle n'a pas d'yeux. Comment est-elle censée voir quoi que ce soit ? Ah, tu pars d'une légende. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on lui retrouve ses yeux ? Voilà, on a tiré la chasse. Magnifique. Ouais, je n'ai pas trop confiance dans cette grande statue. Encore toi ! Oh, bah super ! Je ne m'attendais pas à ce que ça me tombe dessus, l'autre truc. Écoutez, il faut faire attention à tout. Ah, donc là, ça nous permet juste de... Ouh, j'ai failli mourir ! Tout va bien. Ça nous permet juste de revenir sur nos pas, en fait. Ah, mais oui, parce que le poison a disparu. Un peu partout. Oh, mais dites donc... Qu'est-ce qu'il faisait ici, cet arbre ? L'arc spirituel ! Ah, mais super ! Du coup, moi, j'achète ma lance alors qu'on me donne un arc juste après. Euh, d'accord. On va tester ça. En plus, j'ai... Je redoute un peu que l'arc soit même mieux que la lance en soi. Non, attendez. On va le mettre sur B, du coup. Ah, bah oui, parce que voilà, là, je peux viser. Eh, non, mais remboursez-moi ma lance, hein ! Ah, oui, c'est pas mal, ça. Hop. Qu'est-ce que je suis censé faire, hein ? Ou alors comme ça, peut-être ? Ah oui, là, ça marche un peu mieux, en effet. On est d'accord. Ah, en plus, ça tue en un coup, les ennemis, comme ça, là ! Oh, 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 petite feinte ! Je dois faire me tuer. Alors. Cet arc est génial, les amis. Je valide. Alors, de toute manière, il fallait que je vous dise quelque chose. Jouons actuellement au jeu sur Xbox One. J'ai l'impression, et je ne suis pas le seul, que les graphismes ne sont pas à leur potentiel maximum. Vous voyez, j'ai l'impression que le jeu était un petit peu flou, par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le premier jeu. Pierre oculaire, c'est que j'aime, en forme d'œil, rentrerai parfaitement dans une orbite en pierre. Ah, bah, parfait. Et de 1 sur 2. Donc, là où j'allais en venir, c'est que je pense, en fait, relancer une aventure, en passant sur la version PC du jeu, qui sort demain, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et donc, il va falloir que je refasse tout le jeu, à mon avis. Tout simplement. Mais c'est pas grave, parce que je ne suis pas non plus très avancé dans le jeu. Et du coup, je pense que peut-être que je prendrai une autre compétence, au passage. Et ça nous permettra, voilà, l'autre je voulais en venir, c'est que ça nous permettra, bien sûr, d'avoir des graphismes un peu plus jolis, en passant sur la version PC du jeu. Et tout le monde sera content, de cette façon-là. Et bien magnifique. Cette espèce de grosse tête de tortue, là, c'est tout verte. On a tous envie de savoir ce qu'il y a derrière, d'ailleurs. Mais, je pense que nous allons nous laisser ici. Ça me paraît un bon moment pour s'arrêter. On a bien progressé dans cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Si vous avez des petits conseils, si vous vous lancez dans l'aventure, et que, par exemple, j'ai raté des choses ultra importantes, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, nous allons, bien sûr, continuer tranquillement notre aventure, puisque tout se passe bien actuellement. Et, d'ici le prochain épisode, eh bien, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501